à première vue j'ai l'air un peu raide mais au fond je suis un grand voyageur mon aventure a commencé au bord de la mer j'avais un destin tout tracé avec emma c'était la belle vie mais l'avenir me réservait bien des surprises en mer j'ai rencontré d'incroyables créatures des nomades pélagiques il s'appelle le plancton c'est une galaxie vivante qui erre au gré des courants il y avait aussi beaucoup de fragments inanimés ceux-là flottaient partout dans l'océan on s'est agglutiné en surface avant que la baleine d'argent nous avale la baleine d'argent c'est quoi cette histoire ? je me suis retrouvé scruté par une foule de scientifiques à bord du Tara j'ai appris ma vraie nature je m'appelle Orsea plasticus et je suis un sous-produit du pétrole chaque année 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer sans compter les milliards de fibres synthétiques et les microbilles certains prévoient qu'il y aura plus de plastique que de poissons en mer d'ici 2050 bizarrement nous les plastiques sommes reliés au plancton depuis des millions d'années le plancton mort sédimente et se transforme en pétrole au fond des océans cette énergie fossile est la base de la pétrochimie et des polymères plastiques mais à quel prix ? nous ne sommes pas biodégradables nous nous fragmentons en tout petits morceaux manger par les oiseaux, les poissons et le plancton le plastique contamine la chaîne alimentaire même ces crustacés, les copépodes, se gavent de microbilles virus, bactéries et autres pathogènes naviguent comme nous sur les océans ces algues étoilées ont maintenant conquis la haute mer couverts de polluants tels le PCB, le DDT nous relâchons aussi des toxines comme les bisphénols nous sommes la plastisphère c'est cette pollution plastique qu'étudiaient les biologistes marins et artistes de l'expédition Tara Méditerranée suis-je vraiment responsable d'une crise planétaire ? en tout cas je me sentais impuissant au fond d'une boîte de pétri il fallait que je bouge pour raconter mon histoire en plein quart de nuit l'équipage avait l'oeil sur d'autres spécimens alors je me suis échappé du Tara sur une plage lointaine j'ai échoué et rejoins une autre équipe cela ramassait et recyclait du plastique incité par un appel à l'action internationale voilà comment j'ai abouti ici au milieu de 16000 bouchons finir dans une oeuvre d'art bon c'est quand même mieux qu'enfoui dans les ordures ou dans la mer en mille morceaux mais méfiez-vous nous les plastiques nous sommes là pour très longtemps non 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 Sous-titrage ST' 501